nous sommes le pont entre les états unis le canada et la rdc exo freight transfert de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des états unis du canada et nous livrons en un temps record aux républiques démocratiques du congo nos adresses aux états unis new montana drive charlotte nc 28 216 au canada 63 77 boulevard monk h4 e3 h8 à kinshasa au numéro 32 avenue kitona quartier régheny commune de l'emba et bientôt à l'est de la rdc avec exo freight il n'y a plus de limite mesdames mesdames et messieurs merci à toutes et à tous de nous rejoindre la grande tribune de ce mercredi nous allons parler de deux questions d'actualité quatre ans du président qui sait qu'il dit qu'en est il des réalisations deuxièmement l'attaque d'un d'un avion de chasse militaire congolais par l'armée rwandaise est ce que le rwanda franchit-il la ligne rouge parce que la réaction la la réaction du gouvernement qu'on vous l'a été un peu plus virulente voilà l'actualité reste dominé par cette nouvelle qui gali donc dit avoir pris des mesures défensives face à une nouvelle violation de son espace aérien ce que dément kinshasa qui interpellent la communauté internationale et puis qui la rdc condamne également il dénonce au fermement l'attaque contre l'un de ses avions sukhoi 25 par l'armée rwandaise le 24 janvier 2023 vers 17 heures à goma chef lieu du nord qui vous le gouvernement considère cette ence cette énième attaque du rwanda comme une action délibérée d'agressions qui équivaut à un acte de guerre n'ayant pour objectif que de saboter les efforts en cours dans la mise en oeuvre des efforts convenus dans les cadres du processus de luanda et de nairobi pour la restauration de la paix dans l'est de la rdc et dans la région des grands lacs voilà les grandes quelques grandes lignes d'actualité de ce matin voilà deux sujets quatre ans que le président qui s'est dit avait pris le pouvoir ça fait donc quatre ans jour pour jour comme je l'ai dit tantôt et quelles sont les réalisations nous sommes sous la bonne voie est ce que nous avons pataugé on a réculé où on a évolué voilà les premiers sujets d'actualité mais avant de lancer le sujet je vais donner saluer mes invités et leur donner la parole monsieur désiré chimbe koi vous êtes donc au porte-parole du pp s ap ps voilà un parti politique membre de l'usn bonjour monsieur désiré chimbe koi bonjour monsieur dan bonjour à mes collaborateurs bonjour à tous les congolais qui nous suivent et bonjour aussi aux camarades de mon parti je saisis cette opportunité pour vous remercier pour l'honneur que vous faites à l'alliance populaire pour le social mais aussi présenter toutes mes compassions à nos frais et soeurs de l'est et qui en ce moment sont en train de subir les atrocités injustes qui nous sont au jour le jour imposés par le régime rouennais et leur adresser notre message de solidarité d'accord merci beaucoup monsieur désiré chimbe koi monsieur rima simbo vous êtes cas de la société civile et coordonnateur adjoint de la plateforme kinshasa mérite mieux bonjour et merci beaucoup de votre présence bonjour cherdan merci pour cette marque de confiance et j'ai sali mes co débataires avec qui je vais partager le plateau désiré ainsi qu'à doré et aussi j'ai sali l'équipe technique qui vont qui va nous accompagner tout au long de cette émission j'ai sali tout le peuple congolais partout où il se trouve dans le monde entier et précisément à l'est du pays où ils sont victimes des atrocités de l'agression de la guerre rwandaise alors je les encourage de devoir être très déterminés dynamique pour faire face à cette guerre que le rwanda nous impose et aussi j'encourage toutes les kinoises et les kinois à pouvoir participer massivement au processus d'identification et d'enrôlement et aussi j'appelle la population des mohambas de prendre part à à ces grands rendez-vous d'enrôlement enfin que au mois de décembre nous puissions faire un vote s'action par rapport à cette classe politique vieillissante et aussi mais pour monsieur gentil n'gobila qui est notre gouverneur d'album et kinshasa il ne reste que quelques heures pour laisser l'éponge merci beaucoup monsieur eri monsieur doréa maintenis montouadis vous êtes cadre de lsct parti politique membre de du fcc bonjour monsieur doréa vous faites aussi votre premier pas ici chez nous merci de votre présence ici merci beaucoup bonjour dan je profite l'occasion pour saluer aussi mes co débatteurs et j'ai sali tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout aussi je profite pour encourager nos populations de l'est je loue la résilience avec laquelle ils font face pendant tous ces moments d'intenses atrocités et je continue à le porter dans mon coeur je crois que nous sommes ensemble nous continuons à le soutenir de là où ils sont dieu va agir alors je remercie avec vous quel est le sujet parce que vous avez un sujet d'actualité que vous souhaiterez commenter en dehors de de notre de nos deux thématiques rétenues pour ce jour un sujet que vous souhaiterez commenter je crois que l'actualité en cours c'est le processus électoral il ya les opérations d'enrôlement qui qui sont en cours nous notons avec regret la façon dont cela est en train de se faire et nous estimons que c'est c'est inacceptable que dans un pays comme le nôtre que les choses se fassent de cette manière là donc que la population se tiennent près nous également du fcc nous sommes en train d'observer les choses nous activerons bientôt l'article 64 de la constitution qui veut dire je ne voudrais pas vous accabler des détails de cet article je crois que le moment venu nous passerons pour argumenter là dessus beaucoup plus profondement mais c'est rima simbo un sujet que vous souhaitez commenter également oui voilà en fait je voulais commenter un pays par rapport à la sortie médiatique de des visions citoyennes qui est une structure d'associés civils qui veulent appliquer la démarche que nous avions à un certain moment donné fait comme vous le savez en 2016 avec messieurs les sénateurs à vie joseph kabila les jokas alors que les contextes actuels ne les permet pas mettre hervé diaké c'est d'ailleurs à qui je dis que dans toutes les démocraties il y a toujours des aménagements des imperfections des postes électorales bien évidemment comme ça a été le cas avec les etats unis nous avons vu le peuple américain alors c'est une vieille des vieilles démocratie nous avons vu le peuple américain descendre sur la rue aller même jusqu'au capitole pour détruire protester à la l'élection de messieurs les présidents joe biden malgré cela le résultat n'avait pas changé joe biden était toujours président de la république et trompe pas avait été écarté donc dans la l'exercice de la démocratie il faut accepter la voie de la majorité cela ne veut pas dire que si aujourd'hui messieurs présidents de la république actuelle félix santo aïti ce que tu l'ombo est réélit en 2023 en décembre j'ai dit que les congolais ne sont pas avec 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 lui parce que c'est qu'ils vont les lire selon la loi de la république sera la majorité de tous les congolais alors qu'ils se rétractent un peu des dénonciations qu'il est en train de faire prendre la posture d'une radicalisation totale par rapport à tout ce qu'il est en train de faire non 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 hervé diaké c'est avec la vision citoyenne prendre une attitude des radicales radicales totales par rapport à tout ce qu'il est en train de faire parce que lui selon lui selon les communiqués lui par lui et l'interview qu'il a donné rien n'a été fait jusqu'à là par rapport au processus d'identification et d'enrôlement il dit rien n'a été fait alors que il ya des gens qui ont déjà eu leur cadre d'électeur par exemple moi j'ai ma carte d'électeur ici je crois j'en ai voilà c'est ma carte d'électeur donc juste pour lui dire que le processus d'identification et d'enrôlement avance si vous voulez bien embarquer dans ces bateaux venez vous avez encore votre place et si vous n'en voulez pas alors que faire vous êtes un congolais vous avez votre droit des pouvoirs boycottés des pouvoirs vous réservez par rapport à ce qui s'est fait aujourd'hui mais soyez en conséquence demain merci monsieur et timbéco et votre 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 comment dit votre intervention votre réaction sur une question d'actualité bon au fait la question d'actualité c'est que nous saluons ce qui est fait par la sénie au niveau de notre formation politique au niveau de l'alliance populaire pour le social parce que nous on avait demandé que les opérations d'enrôlement des électeurs puisse un peu connaître un ajout en termes de temps pour permettre à toutes les congolaises et tous les congolais de la première zone de pouvoir se faire enrôler d'unement notre parti politique continue de mobiliser la population d'ailleurs par cette tribune je profite pour demander à tous les cadres de notre parti qui ne se sont pas encore fait enrôler de pouvoir aller se faire enrôler et de mobiliser la population dans l'air base respective pour que celle ci puisse aller se faire enrôler parce que nous n'avons pas un autre mécanisme pour pouvoir obtenir le pouvoir que la voie électorale donc au jour d'aujourd'hui tous ceux qui se mettent dans cette posture de pouvoir combattre le processus électoral font une confusion notre constitution a déjà tranché par rapport à cette question il n'y a que par les élections qu'on peut obtenir le pouvoir il est vrai que nous avons nous enregistré quelques difficultés dans les traitements de ce processus électoral mais il faut dire que au regard de ce qui est fait depuis le la désignation des animateurs jusqu'à aujourd'hui il faut reconnaître qu'il ya beaucoup d'efforts qui ont été fournis par la semi et toutes les parties prenantes donc la question que nous avons aujourd'hui c'est une question qui est en train d'être réglé la semi va prendre ses responsabilités et donc tous les congolais ne doivent pas se sentir découragés ils doivent aller en masse se faire enrôler et pouvoir petite question j'aimerais que vous puissiez analyser en un mois la semi a enrôlé 7 millions de personnes la population attendue c'est 18 millions est ce que normalement il reste 11 millions de personnes donc plus de 50% de ceux qui sont attendus est ce que en quatre semaines ou en 25 jours on peut enrôler les 11 millions de personnes qui sont restées si on n'a pas su enrôler comment dire plus pendant 30 ans en 30 30 jours vous savez mon cher la question d'enrôlement des électeurs c'est une opération d'identification des électeurs on ne devient pas électeur de force c'est un droit mais si un citoyen comme j'ai entendu nos amis du pprd avait demandé un boico au processus d'enrôlement l'état la semi ne va pas forcer ces gens des gens à se faire enrôler s'ils auront besoin d'une carte d'identité nous allons pouvoir produire la carte d'identité d'ici le mois de juin donc là nous sommes dans une opération qui consiste à identifier les électeurs et les électeurs sont ceux qui veulent effectivement être électeurs parce qu'on a raconté beaucoup de 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 conneries à travers de médias dire qu'il y a de surnombre dans des centres on ne sait pas se faire enrôler nous nous avons au niveau de notre formation politique mener une étude sur terrain on a trouvé que il est vrai qu'on enregistre quelques difficultés je reviens là mais les citoyens qui veulent se faire enrôler sont en train de se faire enrôler tranquillement mais à côté de cela il faut noter qu'il y a aussi ceux qui ne trouvent pas d'importance à devenir électeur on peut être citoyen congolais sans pour autant vouloir devenir électeur mais ce n'est pas la responsabilité de la CENI de pouvoir imposer tout citoyen à automatiquement devenir électeur on peut être citoyen congolais sans être électeur donc ceux qui traînent encore le pas ou ceux qui ont déjà décidé comme les cas le plus flagrant c'est celui des membres du pprd qui ont décidé de ne pas se faire enrôler nous n'avons pas la responsabilité d'obliger ces gens à se faire enrôler mais tous les citoyens qui ont cette volonté de pouvoir accompagner les institutions de la république sont en train de se faire enrôler très bien merci beaucoup monsieur désiré chimbekoï première question première thématique 4 ans de félix qui sait qu'est dit à la tête de la république qu'en est il des réalisations ce qu'il a tenu les promesses qu'il a qu'il a fait déjà quand il prêtez serment devant le peuple devant dieu est ce que nous sommes en train de vivre le changement tant attendu par les congolais après le départ du président kabila 18 ans après avoir pris le pouvoir le changement est il n'est il pas au rendez vous est ce qu'il est au rendez vous voilà la réalisation est ce que nous sommes en train d'aller de l'avant avec le président qui sait qu'est dit oui en fait parler des réalisations de présence de la république mais c'est en tant que félix en tant que c'est que tu l'ombo c'est parlé aussi des contextes dans lequel il a accédé dans le pouvoir nous avons vu mais c'est fait ce que tu l'ombo président de la république actuelle accéder au pouvoir sans une majorité parlementaire du coup il avait des difficultés pour pouvoir former un gouvernement propre à lui ok il s'est lancé dans des négociations les candidats bon les accords les camps qui avaient plus de députés c'était les camps fcc les éléments qui l'ont empêché d'avancer non en fait je fais une analyse d'entrée à d'accord il a compris les accords avec fcc c'était fcc et cash ils ont commencé à cogérer la république à un certain moment donné il ya eu des couacs cherdin au moment où il ya eu des couacs peu importe ce que vous êtes vous aurez toujours un temps de pouvoir vous arrêter pour pouvoir regarder faire les analyses d'avant d'après pendant vous êtes là et d'après c'est ce que félix avait eu le temps de le faire après avoir fait cela il avait jugé bon de pouvoir rompre la relation avec les fcc les accords avec les fcc c'est ainsi qu'avec avait pris naissance l'union sacrée pour la nation et nous voyons nous tous dans quelles conditions le président de la république est en train de gérer ces pays ces beaux pays ces grands pays qu'il est en train de gérer donc encore avec des majorités qui ont été avant sous contrôle des messieurs joseph kabila à un certain moment donné ça basse qu'il est de son côté aujourd'hui il a la majorité il s'est bas malgré les certaines contraintes notamment il faut épingler la pandémie covid 19 qui a un peu frappé le monde entier le rdc ne pouvait pas être épargné bien que c'est là mais les efforts ont été fournis la rdc a été l'un des pays qui avait plus mobiliser les recettes en interne en interne au moment où le monde entier était en plein confinement grâce notamment aux matières premières qui ont eu une embellie au niveau international voilà bon c'était pas nécessairement les matières premières mais c'était au niveau des mobilisations des taxes et impôts ok les contribuables congolais ont sensiblement avait sensiblement participé à avait sensiblement quoi payer leurs taxes et impôts donc en cela on a vu messieurs félix c'est que tu l'ombo entrer en scène notamment je sais que ce qui reste à faire et encore beaucoup les attentes de population sont nombreuses alors il n'est pas les seuls à pouvoir développer ces pays il est en train de jeter des jalons je crois les jalons qui tentent de jeter ce sont des jalons qui permettra d'ailleurs ce qui viendra après 2018 après 2028 de pouvoir fermer notamment prenons l'exemple de la gratuité de l'enseignement 2020 ce qui était avant 2020 2018 c'est pas ce qu'il ya aujourd'hui il ya des aventures significatives notamment par rapport à la gratuité aujourd'hui les enfants peuvent aller à l'école malgré des contraintes certaines contraintes ou certains objectifs qu'il a pour pouvoir améliorer la condition d'accès mais néanmoins la gratuité est effective on a l'amélioration des conditions de vie tant des enseignants que des militaires et aussi des policiers et des certains fonctionnaires il ya des avancées significatives par rapport à la prise en compte des revendications des médecins des infirmiers et aussi des corps syndicals de différentes structures de la société de l'état notamment les cas saillants et celle des magistrats donc les conditions de vie des magistrats ont été améliorés il ya des nouveaux récretements qui ont été faits ce qui a été l'université de l'université de kinshasa en 2018 c'est pas ce qu'il ya aujourd'hui quand vous allez à l'université de kinshasa vous allez voir des bâtisses qui ont été totalement réfectionnés des chambres qui sont en train d'être équipés donc c'est un pape et de choses pas seulement l'université de kinshasa les cas aussi mais les projets des listes les différents projets qui ont été lancés sur pendant ces quatre ans est ce qu'il ya des projets qui ont qui ont qui ont que comment dire qui ont réussi voile pas du projet de réduction de la pauvreté projet de son jour projet de chili gelou voilà est ce qu'il ya des projets qui même zéro tout ce qu'il ya des projets qu'on peut dire aujourd'hui on peut même apercevoir de loin les retombées voilà cher dan il faut essayons de dissocier ce qui est des visions et de la programme des chefs d'état et certains initiatives qui sont pris au niveau du gouvernement par exemple le projet j'ai re zéro tout c'est une initiative qui a été prise au niveau du gouvernement pour pouvoir pallier aux problèmes des nuits de poules et aussi des certains des praticabilités c'est une certaine d'avis au point de kinshasa et aussi c'est un complice avec l'hôtel de vie de kinshasa tout à fait ça vous le savez au moins nous dénonçons la la mauvaise gestion d'avis de kinshasa qui a d'ailleurs mal géré ces projets là mais néanmoins parlant pas si on parle aujourd'hui si on il faut encore toucher au procès de 100 jours il fallait tout toucher aussi monsieur nombré détournement qui a eu avec vital caméry avec le procès 100 jours merci donc j'ai encore je vous passe la parole tantôt doréa excusez-moi je ne vous ai pas coupé riz massimo vous allez vous allez parler vous allez reprendre alors doréa votre votre point de vue toute cette question merci beaucoup cher dan vous savez le quatre années depuis l'avènement de l'idée peste à la tête du pays auront été les années les plus sombres de l'histoire de notre pays c'est une période durant laquelle notre pays a été déshabillé son économie désagrégée attendez vous dites les plus sombres de l'histoire du pays de l'histoire de notre pays donc quand vous dites de l'histoire du pays c'est à dire j'arrive j'arrive je m'excuse c'est une période durant laquelle notre pays a été déshabillé son économie s'est désagrégée la situation sécuritaire très alarmante la pauvreté la souffrance a atteint des proportions dangereuses mais la croissance économique en 2000 qu'il me soit permis il me soit 6% qu'il me soit permis 6% qu'il me soit c'est du mytho qu'il me soit permis monsieur dan d'aborder ces sujets secteur par secteur parce que l'exercice auquel on se donne maintenant c'est c'est une sorte d'évaluation et pour qu'on y arrive il va falloir d'abord que l'on examine le tas dans lequel le pays s'est trouvé avant l'avènement de ces régimes et ensuite nous allons nous projeter je prends trois secteurs trois secteurs et d'ailleurs le gouvernement en fait ces régimes les dirige sur base d'aucun programme donc il n'y a aucun programme à partir desquels sur base desquels plutôt ces gouvernements est en train d'adosser ses actions politiques mais je prends plus d'un programme il n'y a pas de programme parce que vous retrouvez actuellement une juxtaposition de programme vous quittez c'est lui qu'est samalou condé son excellence amalou condé a défendu au parlement il ya encore d'autres programmes qui se sont ajoutés à cela vous avez le programme qui les gélous et tant d'autres mais je voudrais ici aborder la question secteur par secteur pour que les téléspectateurs qui nous suivent les comprennent mieux vous prenez par exemple l'état des droits c'est parmi les éléments dont insister ces régimes et nous constatons avec grand regret que la justice de notre pays est instrumentalisée il ya beaucoup d'opposants qui sont en prison voyez-vous et en 2021 nous avons assisté à un coup d'état constitutionnel c'est à dire quels sont les opposants qui sont en prison et qui du fait de l'instrumentalisation de la justice ils sont nombreux les cas sont légion les munits qui me sont impartis ne me permettront pas de de rélever tout cela mais je suis en train d'aborder les choses des manières à permettre que la population puisse comprendre je disais en 2021 nous avons assisté à un coup d'état constitutionnel c'est à dire que le régime nous a amené un état des choses qui n'a jamais eu lieu dans le monde où que vous alliez c'est à dire vous avez une situation où une majorité en pleine législature et sur fond de corruption bascule de l'autre côté donc c'est une situation inédite que le régime nous a apporté deuxième chose mon co débatteur de droite a évoqué la gratuité de l'enseignement ça encore c'est une aventure de mauvais goût on nous allègue dans des médias qu'au travers cette histoire de la gratuité il ya six millions d'enfants qui sont qui ont été qui ont eu accès à l'enseignement mais c'est du mytho cher dan si témoin nous sommes ici à kinshasa vous êtes un grand journaliste si témoin une seule école que le président chisekedi a construit pas une vous quittez ce domaine non non il ya des écoles qui sont non il y en a il n'y a pas d'école il ya des écoles qui sont construites si vous en connaissez les adresses si vous suivez ministre sur quelle quelles sont les adresses qu'avance 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 le ministre de l'an de l'aise-moi que vous dites que ce sont des chiffres ce sont des chiffres les chiffres on peut le fabriquer vous avez la couverture de la santé universelle encore une autre farce voyez vous donc messieurs dan de l'entente de mon discours j'ai dit que ces quatre années auront été les années le plus sombre de l'histoire de notre pays où plusieurs antivalaires ont été ont été mis sur la place publique que n'avons nous pas entendu durant ces quatre années d'un côté les vagues de détournement de l'autre la loi que l'on met de côté donc finalement nous nous trouvons dans un état où l'émotion la passion sont devenus la règle voyez-vous donc ces quatre années je le répète c'est sont des années extrêmement triste pour notre pays et je crois que en 2023 comme c'est une année essentiellement électorale la population va se prendre en charge pour hisser au sommet de l'état des gens qui vont s'occuper substantiellement de leur vie d'accord je voudrais permettre juste un mot par rapport au processus électorale je permettez moi de revenir sur cet aspect nous les fcc nous n'avons jamais dit que nous boycottions les élections parce qu'il n'y a aucun document dans lequel nous avons tenu ce genre de déclaration mais qu'est ce que nous exigeons nous exigeons plutôt la tenue des bonnes élections la tenue des bonnes élections parce que c'est que nous sommes en train de voir sur terrain avec cette opération d'enrôlement je vous rassure chère dan descendez dans les centres d'inscription il y en a quelques-uns qui ne fonctionnent pas vous avez de l'autre des machines qui qui tombent en panne tous les temps donc c'est cette prolongation à laquelle nous assistons une défaillance technique ça peut arriver la technique non non écoutez ça on peut pas on peut pas oui il est vrai est ce que vous voulez me dire voulez vous me dire qu'en 2018 il n'y avait pas de défaillance technique mais comment messier nanga a-t-il fait la crainte c'est que c'est dont certains se plaignent de vous les fcc vous êtes donneur de leçons aujourd'hui alors que hier vous faisiez la sourde oreille la sénie de nanga c'était une sénie qui était décriée par l'opposition le bureau la composition notamment certains qui n'étaient plus reconnus par le parti politique non c'est faux cher dan moi je crois que nous devons nous devons être conséquents lorsque nous tenons certains propos sur dans des médias ce qui s'est passé ou encore ce qui se passe parce que nous sommes en train de d'évaluer l'actualité l'actualité la sénie nous avons nous savons tous la façon dont la manière dont elle a été le bureau de la sénie a été constituée très bien je je vais revenir à vous et c'est ça moi monsieur désiré tchimbekoi votre point de vue cette question de des réalisations de 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 ce régime pendant quatre ans merci beaucoup dan les réalisations du régime pendant quatre ans au fait le projet du gouvernement les projets il est gélou ou d'autres projets ne doivent pas être confondus au programme du gouvernement qui a été défendu par le premier ministre et sur base duquel le gouvernement a été investi je pense qu'il faut à un certain moment faire la part de choses quatre ans de félix et tchisekedi au pouvoir félix et tchisekedi donne une leçon de gouvernance à tous ses prédécesseurs à tous ses dévenciers à moins qu'on ne ferme les yeux et qu'on refuse de pouvoir le percevoir je prends le seul projet de la gratuité de l'enseignement parce que ce projet comporte plusieurs piliers parmi les piliers du projet gratuité de l'enseignement il ya ce que nous avons appelé au départ c'est un projet ou est ce un projet ou bien un comment dire comment dire une obligation constitutionnelle une obligation constitutionnelle qui est devenu notre projet parce qu'il a été mis de côté pendant autant d'années nous nous disons ceci dans ce projet là le premier élément c'était l'augmentation de remunération des enseignants et par rapport à cet élément nous avons fait une augmentation de 350% par rapport à ce que les enseignants ont touché au cours des dernières années le deuxième élément c'est que il a fallu mécaniser ce que nous avons appelé des np les enseignants non payés dans les écoles les enseignants qui ont été recrutés les nouvelles unités également d'abord je commence d'abord par le np qui ont été engagés mais je travaille pour l'état mais qui n'étaient pas payés ils étaient plus de 90 mille nous les avons tous mécaniser à l'ordre de cette augmentation de 350% en dehors de np vous avez ce qu'on appelle les nouvelles unités au fait les nouvelles unités ont été recrutés sur base de la surélévation d'enfants au niveau des écoles et ils ont été plus de 150 mille que répondez-vous au ministre de l'épesté qui dit que je qui dit qui dit qu'il ya quand même vu que les classes sont surabondées sont surabondants surabondante pardon la qualité de l'enseignement n'est pas suffisamment je suis je suis en train d'avancer avec mon argumentaire en disant cette augmentation d'enfants dans les écoles a fait qu'il n'y ait pas suffisamment de place c'est ça c'est à ce niveau là que nous avons un petit problème avec la gratuité de l'enseignement c'est au niveau des infrastructures parce qu'au niveau du personnel nous avons renforcé les personnels en recrutant les nouvelles unités au niveau de non payer nous avons payé au niveau de l'amélioration de salaire nous avons amélioré au niveau de l'augmentation des frais de fonctionnement qui était à 45 mille francs au jour d'aujourd'hui nous sommes à 2 millions 450 mille francs comme frais de fonctionnement dans les écoles nous avons résolu nous avons réussi notre objectif principal qui est celui d'intégrer le plus grand nombre d'enfants dans les écoles mais le problème que nous avons au jour d'aujourd'hui ce l'insuffisance et c'est pour ça que nous sommes en train de vouloir construire des écoles il y en a même qui sont construites mon ami a dit qu'il n'y a aucune école moi je vais le citer au niveau du camp opolo il ya une école qui a été nouvellement d'ailleurs inauguré par le ministre des itp en collaboration avec le ministre de l'enseignement primaire et secondaire l'école s'appelle école primaire dénise niaque ruchillou cette école lui a été dédiée au regard du projet qu'elle fait pour les enfants qui s'appelle excellatia donc il faut pas raconter des choses alors alors si nous allons nous allons nous allons nous allons sur d'autres secteurs de la vie qu'est ce qui est important allons-y par exemple sur ce qui concerne l'administration publique qu'est ce qui est important depuis que notre adjoint beaucoup d'enfants au détriment de la qualité non non on dit pas qu'il faut former beaucoup d'enfants au détriment de la qualité mais nous disons qu'il faut commencer quelque chose parce que la gratuité de l'enseignement ne va pas se limiter cette année et ne va pas se limiter l'année prochaine elle va continuer c'est périn au plus nous avançons plus nous améliorons mais le plus important c'est que le plus grand nombre d'enfants ceux là qui ne pouvaient pas être en face d'un enseignant parce que son papa est décédé son papa n'a pas de moyen il trouve ne fut ce que cette chance là d'être en face du tableau noir et d'apprendre quelque chose moi j'ai étudié je suis parmi le fils de kabila j'ai étudié on me dit la génération kabila on nous parle et de la qualité quel qu'un monsieur monsieur vous aurez votre temps vous avez parlé à l'aise 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 à temps de temps allez-y moi je suis parmi les fils j'ai dit bien le fils de kabila dans quelles conditions nous nous avons étudié pour qu'on nous parle des conditions d'études aujourd'hui moi j'ai étudié pendant cette période là je connais dans quelles conditions nous avons étudié c'est comme si on ferme les yeux et on ne veut pas regarder la réalité en face parlons-en de l'administration publique nous avons une administration où il ya eu des gens qui ont plus des noms des 90 ans qui continuent à des travailler parfois qui n'allait même plus au travail mais qui continue de percevoir l'argent de l'état vous avez d'autres qualités d'autres catégories que nous avons appelé des doublants au niveau de l'administration publique qui se retrouvait dans avec quatre cinq numéros matricules en train de percevoir l'argent de l'état et vous avez évidemment ceux qui ont voyagé qui sont en europe qui sont aux états unis qui sont au canada mais qui se retrouve ici comme fonctionnaire de l'état et non mais en très en très en très de toucher l'argent de l'état sans travail avec nous nous sommes en train d'assainir ces secteurs là nous avons d'abord commencé par dénombrer ok le nombre du fonctionnaire de l'état nous avons fait une augmentation de 45% dans la rémunération et nous avons soit avec d'autres projets mon ami de la société civile vous a parlé de du secteur de la justice où au jour d'aujourd'hui nous avons organisé un recrutement qui a fait plus de 5000 magistrats au delà de ça et bien avant je vous l'ai dit nous avons revu à la hausse les salaires du magistrat très bien au lieu de construire ces conteneurs jour nous avons construit des bâtiments d'accord au niveau de mamayemont d'accord nous avons aligné plus de 1500 médecins à la prime des risques très bien et nous avançons mais de gens qui ont fait pendant plus de 18 ans sans arrière merci d'avoir fait quelque chose de plus important très bien donner des leçons nous sommes au plateau nous avançons très bien merci beaucoup monsieur désiré chimbe koi je je reçois maître jeanau lompimpé qui est une personnalité du fcc le front commun pour pour le congo quand vous allez vous avez un emploi vous avez vous êtes bien portant vous êtes bien habillé vous sentez très bien c'est sous ce régime vous voyez mon chame c'est ça même la différence c'est comme ça qu'on a pas patriotique avec l'amour de notre pays ne voit pas fumer directement que non je veux bien non pas du tout les pays va très mal parce que je suis au congo pour la première fois il ya une partie de notre territoire occupé par par des troupes étrangères pour la première fois pour la première fois dans notre histoire même à l'époque même après l'indépendance en 2013 m 23 occupé goma pendant quelques jours écoutez c'est pas la première fois pour les cadets m 23 sur autre chose je fais je parle sur les troupes des essais là où il ya une zone il ya une zone est contrôlée il n'y a ni le gouvernement congolaire ni même notre affaire d'essai personne contrôler ces zones là c'est parce qu'il ya mais c'est c'est le qui a accepté et c'est consigné dans la résolution qu'elle n'est qu'on s'est consigné où ça c'est une traison vous lisez la constitution c'est consigné dans la résolution vous lisez la constitution c'est consigné ou dans quelle résolution vous acceptez avec les mains n'est ce pas de céder votre processus quel processus de paix quel processus de paix quel processus de paix moi j'aurais voulu que non aujourd'hui nous fassions un débat républicain trois mois après est ce que si on peut parler sur l'évolution bien le bilan mi parcours des troupes des essais depuis qu'ils sont là ils ont porté quoi dis moi à part de favoriser les m23 pour balcaniser le pays ici puis et notre richesse ils ont fait quoi dis moi sur le terrain je suis avec un ami de l'union sacrée s'il est congolais comme moi ils peuvent ils peuvent peut-être je peux laisser mes minutes à moi que nous quel est l'objectif de rc dans notre pays n'est ce pas hier on attaquait notre notre pays dans notre espace aérien sous la présence de rc on parle au deuxième sujet les pays va très mal très 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 mal et que nous étant des révolutionnaires nous sommes déterminés avec les élections crédibles pas avec ce qui se passe à la cennie et la cour constitutionnelle je crois que peuple congolais nous sommes déterminés de sanctionner ce qui est l'air dc parmi les économies qui ont sont en croissance 2021 6% 2022 6,2% parmi les économies qui sont en croissance nous allons de mieux en mieux écoutez vous savez aujourd'hui les peuples congolais nous suivent il faut pas ramener le débat sur consulé c'est entre les centriques non nous devons parler tant que des congolais que même des mamans maraîchers des klingabois là bas puisse comprendre quelque chose c'est ce qui est le plus important parce que si nous voulons faire des débats de chiffres par rapport à l'évolution de notre économie mais sur les terres il ya une différence entre d'abord les chiffres avancés n'est ce pas en termes de performance et de réalisation contrairement au vécu des congolais la souffrance est immense tellement partout il ya la souffrance cher ami et moi je soutiens les cas des congolais c'est qu'ils n'ont pas étudié ils ont besoin seulement que n'ont acheté quand même l'épée avec les prix bas à l'omarché à voir quelque chose à voir quelque chose pour son déplacement aujourd'hui à kitiasa quelqu'un paie les transports les taxis de délai pas ici sur le boulevard 4000 fois par tête 4000 fois même s'il gagne de 50 000 10 mois dans trois mois 10 mois dans 30 jours comment il va maximiser ça c'est comme ça que je dis mon cher ami il faut pas courir avec ces chiffres là les débats des chiffres nous avance pas il faut la réalité la réalité sur le terrain il ya la souffrance parce que nous avons un président les gens ne mangent pas à leur faim mais si ça donne mais c'est ici que de lui il est venu d'un parti populaire parce que l'idée passe c'est parmi les partis de masse n'est ce pas donc il fallait porter des solutions et non des illusions et non des chiffres c'est ça la différence parce que bientôt les élections la maman qui manque qui cherche à avoir acheté les pains elle a besoin des moyens il n'a pas besoin de maman nous avons avancé à terme des performances nous avons avancé avec un terme des chiffres non est-ce que ce bien le président l'a dit le commande et les premiers ministres l'a dit aussi qu'on ne peut pas changer un état en quelques années c'est un processus déjà avec l'augmentation du budget l'augmentation des réserves d'échange la répartition dans notre budget il ya une part consacrée à l'investissement c'est une première alors que pendant que vous vous étiez au pouvoir les billets étaient toujours des billets de consommation mais s'il vous plaît mais je vous donne l'exercice est simple à l'époque chez nous avec 4 milliards il ya eu des avances non l'année l'année 2020 les budgets c'est à combien l'auteur de combien 10 milliards mais vous êtes un joueur d'investigation le 10 milliards là c'était pour des consommations des institutions tout est passé à la présidence mais c'est ça les problèmes ensemble dis pas avec les billets de mille ya nous les peuples à bénéficier de quoi dis moi dis moi ce qu'on a réalisé parce que tout ce que vous parlez à la table des poncho des investissements mais écoutez il ya les scandales des musulmans ici là où il ya les fiefs de messi c'est ce qu'il est tout le monde vous avez suivi ce qui s'est passé il ya une destruction des corruptions des détournements merci mais où en sommes-nous c'est qu'on sait que nous disons merci les quatre ans des tissés qui a dit c'est un quatre ans des gâchis gâchis parce que si vous avez 20 ans vous aurez maintenant 24 ans celui qui a 30 ans quatre ans c'est tout va comme match ce qui a dit nous a fait passer beaucoup d'états dont on a perdu d'états inutiles et pourtant avec les proches les peuples d'abord d'accord s'il vous plaît dan vous savez aujourd'hui les peuples tellement m'attirent qu'on ne disait quoi qu'il faut un pouvoir nous allons changer ce pays mais posez la question qu'on roule et dan allez voir la situation marché allez voir et notre ami ici il vient il les vente comment et le déposé des comment et la gratuité de l'enseignement j'ai toujours dit combien de fois je vais répéter la gratuité n'a pas commencé avec qui ce qui a dit merci beaucoup n'est ce pas si tu sais qui a dit il a programmé sur l'ensemble du territoire c'est parce qu'il ya eu la précipitation du populisme merci beaucoup on s'est venu avec d'autres projets avec l'église et de l'économie pourtant l'antenne est épousé merci beaucoup je vais renouer vers vous insécemment monsieur eri massimbo il est en train d'évoquer un cas les cas des détournements certains pensent que c'est ça même le point l'un des aspects noirs du de ces de ces quatre années il ya eu vraiment beaucoup de détournement et de d'impunité paris de tournements c'est bien comme on a eu à identifier les détourneurs parler de l'impunité c'est bien bon parce qu'on a eu à arrêter des gens qui sont aujourd'hui en prison d'autres sont en cavale donc cherdane on peut pas se lasser ok à pouvoir répondre à des choses qui n'ont rien à voir avec le programme et la vision chef de l'état aujourd'hui il ya certains comme on l'a aujourd'hui même si les chefs de l'état les servaient sa tête il coupe sa tête il essaie il lui sert sa tête comme c'était le cas avec la tête de jean baptiste il demanderait encore plus donc juste pour vous dire que c'est ça dans la s'il vous plaît bien évidemment donc même si les chefs de l'état leur servaient sa tête c'est fort comme jean baptiste à l'époque il demanderait encore plus donc le problème n'est pas Tisséke dit le problème c'est les concours le problème ce n'est pas la gestion de Tisséke dit le problème le problème c'est que le Tisséke dit dans quel état il a trouvé le pays le problème ce n'est pas les projets t'il est gelou le problème c'est aussi c'est la modernisation dont Jean-Marie Kassamba avait chanté jour et nuit certainement donc Mboka et Koufa et Koufa et Koufa et Koufa et Koufa et Koufa avait tant parlé dans quel état dans quel état dans quel état le chef de la révolution les régimes actuelles les cinq scientifiques les cinq scientifiques les révolutions de la mondiale parmi les cinq scientifiques il y avait de l'eau le courant s'il vous plaît je vais répondre vous allez parler s'il vous plaît cherdan aujourd'hui si on a un nombre calculable des chinois sur notre sol mais c'est à cause de la gestion calamite du régime passé aujourd'hui le chef de l'état actuel les régimes actuels n'a prouvé aucune fondation sur lequel il pouvait reposer sa politique question directe 2001-2018 est ce que l'état comment dire est ce que dans les conditions dans lesquelles le président trouver le pays en 2001 comment dire c'est dans les mêmes conditions qu'il a laissé le pays en 2000 2018 il n'y a pas match 2001 c'était mieux c'était mieux que 2018 des mille 2001 quand il a pris le pouvoir et 2018 qu'est ce qui était le pouvoir en 2018 il apprend le président kabila aujourd'hui c'est le 26 sur le président kabila oui quand il pour le pouvoir en 2001 et quand elle est ce qu'un si j'avais c'est comme aujourd'hui c'était aujourd'hui 2001 quand il prend le pouvoir et des milliers quand il laisse le pouvoir mais c'était le pire en fait c'était le pire mais ça c'est s'il vous plaît écoutez écoutez à l'époque quand il prend le pouvoir musée musée avait laissé les services nationals est ce que vous connaissez vous les services nationals voilà où là vous avez tous les conteneurs que vous voyez dans la vibrance de kinshasa où vous avez vous avez à mettre des souciates c'était des cantines publiques c'est là qu'on a acheté les histoires à bas prix aujourd'hui vous l'avez transformé en souciates est-ce que c'était la même chose non les présidents les présidents les présidents le président joseph laurent désiré kabila avait laissé la bourse aux étudiants est ce que joseph kabila l'a laissé non chedane les née le mollon dans de zdi kabila avait désigné les rwandais comme le seul ennemi le peu�� qu'on les essaie est ce que joseph kabila l'avait fait non nous avons vu beaucoup déçu de l'armée raisonnée accomplie avec charmant quitter ça ça les régimes des très basses et certains terrains miniers pour se métenir au pouvoir th progresser la paix avec roondats au rwanda bien évidemment Non, mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, l'infiltration de notre armée et de tous nos services de renseignement, ça s'est fait dans quelle époque ? De 2001 en 2018. Mais aujourd'hui, quand vous avez eu quelqu'un, fils digne de la nation, un patriote, qui est en train de désinfiltrer notre armée, de désinfiltrer les services de renseignement, de désigner le Rwanda comme le seul ennemi de la paix, de notre paix et de la sous-région. Qu'est-ce que vous voulez ? Très bien, c'est une victoire, c'est une immense victoire, donc on comprend. Par rapport aux attentes de la population, nous ne sommes pas encore arrivés à atteindre les attentes de la population. Mais néanmoins, la RDC va mieux qu'en 2018. Merci beaucoup, Éry Massimbo. Maître Jeannot sait bien que l'état de Homme, de l'université de Kinshasa, qu'on a connu en 2018, ce n'est pas l'état de Homme qu'on trouve aujourd'hui. Ça, au moins, reconnaissez. En 2018, les résidents congolais n'avaient pas un moins de locomotion. Aujourd'hui, il y a les transacadèmes. D'accord. Donc, reconnaissez-vous. Mais d'ici là, ça va être mis à la disposition de la communauté universitaire. Donc, cher Maître Jeannot, et vos appaisements, soyez objectifs dans vos analyses. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je reprends la parole. M. Dorea Moutouani, la même question. Voilà. Vous dites, vous êtes de ceux qui pensent, ou qui pensent que tout… Vous avez employé des termes assez forts pour dire que le pays, l'économie est restée à nu. Un gâchis. Mais vous voyez, on vous a démontré ici par M. Désiré Chimbekoy qu'il y a des réalisations, des choses qui ont été faites pendant ces 4 ans, que vous, pendant les 18 ans, que vous n'avez jamais pu faire la gratuité de l'enseignement en vue pour preuve, jamais appliquées. Il y a beaucoup de choses qu'il a citées tantôt là. Merci, merci Dan. Vous savez, le mot que nous utilisons sont des outils importants de la communication, mais aussi des instruments d'analyse. C'est-à-dire que notre langage doit être ordonné de manière à permettre l'intelligibilité du réel. En d'autres termes, c'est-à-dire que lorsque nous analysons une situation, nous devons employer des mots qui décrivent la réalité. Je comprends, mes amis. Vous savez, il ne faut avoir aucune perspective historique pour se permettre des jugements caricaturellement brittaux. Vous savez, je vous amène dans les secteurs de l'enseignement. D'ailleurs, en 2018, Joseph Kabila quitte le pouvoir, il est le Saint-Pays, avec tous les éléments de langage clairement définis. C'est-à-dire que vous avez une administration publique avec plusieurs réformes. Beaucoup de doublons ? Non, non. Plusieurs réformes. Beaucoup de... C'est un travail qui ne donne pas d'aujourd'hui. Joseph Kabila est arrivé. Laissez-moi aller au bout de mon logiciel. Chers d'âne. Allez-y. Beaucoup de réformes. Vous avez actuellement l'ENA, l'École nationale d'administration. Vous avez beaucoup d'autres choses. Il y a des lois qui ont été promulguées dans le sens de booster l'administration publique. Laquelle ? Une seule. Avec l'équipe Mila, l'équipe Mila n'en parlera même pas dans la fonction publique. Soyez disciplinés lorsque nous sommes en plein débat. Allez-y, rapidement, s'il vous plaît. Je vous amène dans les secteurs de l'éducation. Messieurs, soyez sérieux. Vous êtes arrivés, vous avez trouvé la MESPE. Savez-vous ce que c'est, la MESPE ? La mutuelle des enseignants. Je sais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les enseignants... C'est une méthode de vol systématique. Laissez-moi le bout de ma logique. Je ne vous ai pas interrompu lorsque vous étiez en train de parler, messieurs. Allez-y. Vous êtes arrivés, vous avez trouvé MESPE qui fonctionnait harmonieusement bien. Vous êtes arrivés à la tête de l'État, il y a eu des institutions qui fonctionnaient très bien. Vous êtes arrivés, nous vous avons laissé un pays entier. Nous vous avons laissé un pays entier. Et ici, ce n'est pas moi, moi et encore mon ami, qui avons dit que le M23 était défait en 2013. Vous avez laissé un pays entier. Vous avez laissé le pays avec plus de 140 groupes armés. Nous avons... Écoutez, écoutez, Dan, Dan, laissez-moi étayer ma logique... Ce n'est pas un pays, 140 groupes armés. Laissez-moi étayer ma logique très bonnement. Vous savez, c'est quoi le but d'un acteur politique, de l'action politique ? Ce n'est pas d'éradiquer entièrement le mal, mais c'est de le réduire. Où que vous alliez, où que vous alliez, même aux États-Unis, il y a toujours des phénomènes négatifs. Mais ceux qui dirigent l'État ne sont pas là pour les éradiquer totalement, c'est pour les réduire. Nous sommes arrivés, le pays, nous vous avons laissé un pays entier. Ces groupes armés, le M23, était en Ouganda et au Rwanda. Certains d'entre eux étaient en train de couper le manioc. D'autres étaient dans des champs. Qui les a ressuscités ? Qui les a ressuscités ? J'ai dit au début ici, il ne faut avoir aucune perspective historique pour se permettre des jugements caricaturalement brittaux. Nous sommes en 2001, si je ne m'abuse. J'ouvre une parenthèse, ça c'est une petite histoire. D'abord, je tiens à vous rappeler, il est vrai que nous ne sommes pas encore arrivés à ces sujets-là. De toutes ces armées qui défilent à l'est du pays, il n'y a aucune d'entre elles qui est mieux cotée par rapport à nos forces armées. Donc vous êtes arrivés, Joseph Kabila vous a laissé une armée en forme. Et vous, vous avez désagrégé nos forces armées. En quoi faisons ? J'arrive. Vous avez laissé le budget, la part du budget consacré à l'armée, vous avez laissé, c'était à combien ? La part du budget consacré à l'armée était proportionnelle aux enjeux en présence en ce moment-là. Ouf ! Lorsqu'on arrive au pouvoir... Quels enjeux ? Pendant que... J'arrive. Comment dire ? Le coin saignait chaque mois, chaque semaine. Chardin. C'était quoi l'enjeu pendant l'époque ? Vous m'étérompez tellement beaucoup que mes amis... Vous n'avez pas développé votre argumentaire. Exactement. Je vous laisse continuer. Laissez-moi cheminer très calmement. Je disais que Joseph Kabila vous a laissé un pays avec tous les éléments de langage clairement définis. Les M23 étaient fichiers comme groupes terroristes. Chose que vous, vous avez contredit à l'époque. Le Rwanda, Paul Kagame lui-même, l'avait dit que moi et Joseph Kabila, nous ne sommes pas en bon terme. Qui a ramené Paul Kagame ici à Kinshasa ? Vous savez, il y a un proverbe africain qui dit, naïve est la poule qui croit en la confession du Rénard. Notre gouvernement était dupe et ce régime a été dupe. Tabo Mbeki à l'époque, et ici je suis en train de parler sous l'autorité de son excellence Thomas Luwaka. Je crois que je l'ai salié en passant. À l'époque, quand à l'est du pays s'est vissé les groupes armés, il y a eu ce qu'on appelle en fait un accord de cascade. Une minute. Une minute. Il y a eu un accord de cascade. Il y a son excellence Thomas Luwaka et le fait Étienne Tissékeli qui vont voir Tabo Mbeki. Parce que le contenu, c'était quoi le contenu de cet accord de cascade ? C'était que le MLC et Kinshasa devaient coaliser et que les troupes de la Monisco devraient servir des troupes d'interposition, comme c'est le cas actuel. Tabo Mbeki a dit une chose. Tabo Mbeki va dire, il dit, si j'acceptais cet état de chose, c'est-à-dire que le troupe de la Monisco s'interpose entre les troupes régulières du gouvernement et les rebelles, j'accepte la balkanisation du Congo. Alors que je ne peux pas le faire, d'autant plus que moi, Tabo Mbeki qui vous parle, je suis militant de Lumumba. D'ailleurs, voyez ma dent, j'ai une dent cassée et celle-ci a été cassée parce que quand Lumumba était décédé en Europe, nous avions manifesté à l'occasion de laquelle un gendarme m'avait frappé à la dent. Donc je ne peux pas accepter de telles choses. Et aujourd'hui, nous nous trouvons dans une situation presque similaire où ces régimes actuels nous amènent des troupes étrangères, quoique nous ne serons pas encore arrivés à ces sujets-là. C'est-à-dire que le pays, comme l'a dit mon ami, va extrêmement mal. Je vous rappelle, laissez-moi conclure. Dan, il y a peu, le fonctionnaire de l'État savait à un moment clairement défini. C'est-à-dire qu'un fonctionnaire pouvait te promettre, venez le 20, vous aurez, s'il a une dette envers vous, il vous dit, venez le 20, vous allez avoir votre argent. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Nous ne savons pas, les fonctionnaires ne savent pas à quand ils seront payés. La paix est devenue une affaire, nous ne savons pas les détruire. Merci beaucoup. C'est-à-dire rare. Merci beaucoup, monsieur Doria Moutouani, pour votre intervention. Vous allez encore réagir. Je prends rapidement le deuxième sujet. Attaque ou missile lancé contre un avion de chasse congolais. Est-ce que le Rwanda a-t-il franchi la ligne rouge de leur côté ? Le Rwanda dit avoir pris des mesures défensives face à une nouvelle violation de son espace aérien. Kinshasa dément formellement et interpelle la communauté internationale à sanctionner le Rwanda. Kinshasa dit qu'il ne se laissera pas. Il ne se laissera pas faire. Voilà donc le deuxième sujet. Kigali a-t-il franchi la ligne rouge en lançant ce missile sur cet avion de chasse congolais ? Monsieur Désiré Tumbekoï, c'est un régain des tensions de plus entre les deux États. Le Rwanda va un peu au-delà. Merci beaucoup Dan. Je vais arriver à ça, mais je voudrais quand même faire comprendre à mon ami que les références historiques dont il fait allusion, peut-être que lui qui en ignore, les ténants et les aboutissants. Nous parlons de la République démocratique du Congo qui existe depuis 138 ans. De ces 138 ans, nous avons notre pays, après l'indépendance, 63 ans. Et de ces 63 ans, nous avons des acteurs. Parmi ces acteurs, certains acteurs sont désignés comme étant des acteurs majeurs. Les autres sont désignés comme étant des acteurs mineurs. Et de ces 4-5 acteurs qui ont dirigé le pays après l'indépendance, vous avez deux grands acteurs majeurs. Vous avez M. Mouboutou, personnelle, et vous avez Joseph Kabila, qui sont les deux grands acteurs de l'histoire de la République démocratique du Congo. Parce que la question qu'on doit se poser... Et Tinti Sekedi a dirigé avec Mouboutou ? Je parle des acteurs majeurs. Ok. C'est-à-dire que sur une période de 63 ans, vous avez deux personnes qui, en elles seules, ont dirigé pendant ces 4 ans. Mouboutou a pris 32 ans et Joseph Kabila a pris 18 ans. Alors, lorsque nous interrogeons ce que est devenu la République démocratique du Congo, après l'indépendance, nous posons la question à deux grandes personnes, qui sont Mouboutou et Kabila, qui ont dirigé ce pays juste après l'indépendance et qui ont pris beaucoup plus du temps. Parce que lui, il me parle de ce qui se passe à l'Est, à cuisant Félix Tshisekedi. Quand Raymond Chibanda, devant Obasanjo, est allé signer l'accord qui faisait en sorte que le service des renseignements rwandais puisse opérer en RDC, Obasanjo va poser la question à Raymond Chibanda. Alors, ministre des Affaires étrangères sous Joseph Kabila, il lui pose la question « Est-ce que vous imaginez les conséquences de la décision que vous voulez prendre ? » Il passe un coup de fil à Kinshasa et il signe l'accord. Mais vous, vous parlez de l'insécurité à l'Est de la République démocratique du Congo. Tout le monde peut en parler, sauf vous. Parce que nous reconnaissons que lorsque le maréchal gère le pouvoir, le pays, il avait atteint un niveau des dictatures que nous avons décriées tous. Il a fallu qu'il y ait une libération. Mais avec qui vous, vous avez coalisé pour libérer la République démocratique du Congo ? C'est ça aussi l'histoire. Vous avez coalisé avec le Rwanda. Mais lorsque vous, vous êtes... J'ai toujours du respect au combat qui a été mené par Laurent Désiré Kabila. Et j'ai toujours dit cette coalition avec le Rwanda pour venir combattre Mubutu c'est la plus grande erreur de sa lutte. Et il a payé cash. Il en est décédé. Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila. C'est à ce niveau. La plus grande erreur de sa lutte. Alors vous mettez cela sous les dos de Joseph Kabila. Je suis... Non mais je parlais de la FDEL qui a fait la continuité. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait après les dessins de Laurent Désiré Kabila ? Mon ami vous a parlé de l'infiltration. Alors aujourd'hui, nous parlons de l'infiltration. Il faut poser la question. Quelle est la source de l'infiltration au sein de l'armée congolaise ? C'était une mauvaise chose d'aller à Sun City négocier avec les groupes armés. Pendant que le pays était divisé en quatre. Le pays était divisé en quatre. Quelle était la meilleure option à faire à l'époque ? Nous disons ceci. Au rang des négociations, il n'y a pas de mal. Mais quels sont les contenus des négociations ? Voilà les contenus des négociations qui ont été organisés de 2001 à 2018. Le brassage, le mixage, et notamment cet accord dont je venais de vous parler, que Raymond Chibanda est allé signer en présence de Obasanjo. Lorsque le peuple congolais s'interroge sur l'infiltration au sein de nos services de défense et de sécurité, nous nous disons que l'infiltration a comme source les méthodes de brassage et de mixage qui ont été organisées par Joseph Kabila et ses lieutenants. Et lorsque ces opérations ont été organisées, la conséquence se croit c'est que vous avez au sein de notre armée des étrangers qui sont des lieutenants, qui sont des colonels, qui sont des généraux, qui sont venus par des groupes armés. Il dit que Kabila a laissé le pays à Tchè depuis quand ? Avec autant de groupes armés qu'ils ont eux-mêmes créés pour des fins propres. On ne va pas gérer le pays au jour d'aujourd'hui avec quatre ans de gestion pour éradiquer un phénomène qu'ils ont entretenu pendant plus de 18 ans. Nous, nous avons fait la programmation de la loi des programmations militaires. Nous avons augmenté les salaires des enseignants. J'ai fini par là, Dan, s'il vous plaît. Nous avons augmenté les salaires de veuves militaires et de blessés des guerres que vous avez payés au rang des 15 000 francs congolais. Ceux qui sont allés se battre pour le pays et qui sont sortis avec de blessés. Les autres ne marchaient pas. Mais vous savez combien ont payé ces gens ? 15 000 francs. Et 15 000 francs avec des arriérés des salaires de 18 mois. Merci. Et ça, Félix, corrige. Nous sommes en train de moderniser notre armée, de restructurer notre armée. Nous avons augmenté les budgets et nous faisons mieux que vous. Merci. Merci beaucoup, Désiré Chimbe Khoi. Je donne la parole cette fois-ci à Jean-Noropépé. Votre point de vue, votre lecture sur l'attaque de cet avion de chasse congolais par l'armée rwandaise qui dit avoir subi la violation de son espace aérien par cet avion et donc était en droit de se défendre. C'était une mesure de défense, de légitime défense. Votre point de vue, le Rwanda, il franchit la ligne rouge. Vous n'avez pas malheureusement répondu à ma question, Désiré, mais bon, vous allez reprendre. Nous avons aussi l'obligation de dire la vérité. Je crois que mon ami ici, là, à droite, il peut poser la question, je ne sais pas s'il est de l'IDPS. Quand vous parlez de la question de l'infiltration, interrogez aussi l'histoire. L'histoire se lit d'épaisse. Vous connaissez le passé de Bicelé, qui était nommé, qui était récemment ici. Les conseillers privés de la médecine qui dit tout le monde. Vous connaissez son passé au sein de l'IDPS ? Il faut poser la question. Lorsque vous cherchez à condamner les autres sur la question de l'infiltration, posez la question aussi à votre parti politique de l'IDPS. Vous savez, d'abord, ce monsieur-là, Bicelé, c'est un ancien de R.C. de Goma. À un certain moment, Bicelé a joué le pont entre l'IDPS à l'époque et les rebelles de R.C. de Goma. Et ici, dans les plateaux, il prend le plaisir, il a acquis son nom Rémo Thuban à l'époque, l'ancien président Oubassanjo. Il avait posé la question. Mais c'est faux. C'est faux. Rémo Thuban il est ici à Kintia ça ? Posez la question à Rémo Thuban Où est cet accord-là ? Où est cet accord-là ? Mais tout le monde, comme il y a la spéculation, tout le monde veut spéculer que non, c'est Rémo Thuban Mais l'accord est où ? L'orgie de l'accord est où ? Les papiers, les où ? Nulle part. Mais vous allez suivre. Par-ci, par-là, tout le monde raconte non, c'est pas ça. Le débat, ce n'est pas ça. Donc, à ce moment-ci, état intellectuel, nous devons reconnaître l'implication de Tshikedi. Vous allez favoriser le mixage, l'infiltration de l'armée. Laisse-moi continuer avec mes idées, cher ami. Allez-y. C'est très important. Il ne faut pas dans les plateaux ici dédouaner Tshikedi. Non. C'est lui le responsable. De ? N'est-ce pas ? De retour de M23. C'est lui le problème. C'est très important. Lorsque vous parlez même avant d'aborder la question de... C'est lui le responsable du retour. C'est qui le géniteur du M23 ? Les géniteurs, les pères, créateurs. S'il vous plaît. Vous savez, Dan, je veux bien critiquer les recherches de Kabila. Mais comment Kabila a trouvé ce pays ? Si c'est un leader de PES à l'époque, Kabila, pendant 18 ans, il n'a jamais plénifié. Kabila travaillait l'État qui est jeune pour rédifier encore ce pays et pendant les 18 ans, c'est que les gens oublient. Il y a eu beaucoup de réformes sur le plan législatif et dans tous les domaines. Aujourd'hui, dans notre pays, je prends ce ma groupe de domaine d'assurance, le secrétaire d'assurance. Aujourd'hui, si nous avons des sociétés d'assurance, c'est grâce à Kabila. Si aujourd'hui, c'est Rami, nous avons des banques qui commerçaient ici parce qu'il y a eu des réformes à l'époque. Vous avez bradé des... Non, écoutez, j'ai noté ça. j'ai noté ça. Ce sont des acquisitions gratuites parce que notre ami aujourd'hui, il vient avec son statut de société civile. Bon, je comprends. Il soit avec des capiambas, des enclos, des cartes, c'est la société civile proche, la société civile du pouvoir. Et je constate ça. Mais écoutez, quand, lorsque vous acquisez au nom, on a bradé ça, où ? Ça, où ? Parce que la plupart, il y a même la... Comment ils s'appellent ? Les juifs ici, ils continuent à collaborer avec le pouvoir. Vous avez... Donc, c'est ça avec les mensonges. Aujourd'hui, la politique des mensonges de dire que la faute de sa cabine, c'est déjà révolu, Chirami. Quatre ans après, il faut maintenant les revenus pour le bilat, parler le bilat. Et le bilat concret. Il vous accuse d'avoir été en complicité avec les M23 pour insécuriser la partie Est et piller les ressources naturelles dans cette partie du pays. C'est ce dont on vous accuse et on vous a accusé pendant un long moment. Vous avez été en complicité avec Paul Kagame qui a été, selon ce qui se dit, vous avez été en complicité avec Paul Kagame pour piller les ressources de l'Est et RDC. Non, Dan. C'était ça même la politique des mensonges à l'IDPS. Le même IDPS s'est partagé au pouvoir. Parce qu'ici, dans les plateaux, l'IDPS est représenté. Il y a des gens de l'Union sacrée. L'IDPS s'apprécié au Kongolek, Kabil, et c'était Rwanda. Dans ce pays, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Si c'est vrai, écoutez, comment tu sais que j'ai aimé ce que notre ami a dit, le connexion bataire a dit, notre ami en face. Comment tu sais que a trouvé ce pays-ci ? Il a encore au pouvoir. N'est-ce pas ? Il n'y avait aucune zone à contrôler. Mais aujourd'hui, il y a des zones à contrôler, cher ami. Qui a cherché ça ? C'est ce qui a dit. Vous avez encore condamné Kabila ? Non. Le même Kabila, s'il vous plaît, à l'époque, Kabila Récit, à l'époque, avec les lignes de suite de Kabila, on avait déjà oublié le M23, cher ami. S'il y a eu la résigence, c'est parce qu'il y a un gouvernement faible qui tient ça. C'est Tisségui qui est le responsable. Combien de fois nous allons encore continuer à dire que non ? C'est Tisségui qui a des problèmes. Aujourd'hui, nous parlons encore de sécurité. Qui a signé les accords de mutualisation entre le Congo et l'Ouganda ? C'est toujours Tisségui, cher ami. C'est Tisségui qui a pensé que vous voulez penser que non, en signant les accords avec le Wanda, ça sera comme une solution. Oh, c'est fou ! Tisségui n'a pas suivi les pas de Kabila. Si des relations diplomatiques entre le Congo et le Wanda, et aujourd'hui, voici avec les conséquences. C'est très important de rappeler ça. Vous voyez, cher ami, la question, franchi ou pas, mais la ligne rouge est là. Lisez seulement le simple communiqué du gouvernement congolais. Ceux qui pouvaient même la naïveté. Vous savez, Dan, je plaire le Congo. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je plaire le Congo. Qu'est-ce qu'il fallait faire ? Parce que le Congo de Kabila, le Congo de Lumumba, cher ami. Nous ne pouvons pas se limiter avec des simples communiqués d'un gouvernement responsable. Vous n'avez jamais attaqué le Rouga. S'il vous plaît, s'il vous plaît, cher ami. Vous n'avez jamais attaqué le Rouga. S'il vous plaît, il y avait des mesures. Écoutez, pendant les 18 ans de Kabila, Kagame n'a jamais osé, n'est-ce pas, tirer ce qui s'est fait passer hier. Pendant les 18 ans. Parce que vous avez eu les accords. Non, s'il vous plaît. Mais celui, le parrain du Rouga, il n'y a aucun accord. Une minute. C'est comme ça que nous disons ce qui se passe actuellement les Rwandans sur la ligne rouge parce qu'il sait que si c'est quelqu'un qui est allé chercher les cadres, c'est chez lui. Et qu'à Kinshasa, il y a un gouvernement faible. Donc, il peut attaquer Kinshasa à tout moment. Et il sait que non, il n'y aura pas de réciprocité entre les États. Je suis en train avec les intellectuels. Même s'il y a différents domaines. Mais les principes et universitaires. La réciprocité. N'est-ce pas ? Il faut agir. Il faut partage avec la diplomatie. Et ce qui est grave, depuis hier jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune des réseaux de sécurité. C'est comme si nous sommes dans une situation normale. Donc, c'est passé comme ça. Après, bon, nous continuons. C'est très grave. Est-ce que communiqué là, cher ami, comment on l'approuve s'il n'y a pas eu ? D'abord, lisez ça. Merci. Il y a des tentonnements. Tentons le gouvernement sérémien à la communauté internationale. Cher ami, écoutez, nous sommes bien un pays souverain. Nous sommes bien un État indépendant. Nous avons nos forces. Nous devons nous protéger entre nous en entente à la communauté internationale. mais ce n'est pas le cas. Il voulait encore dans ce comité, je ne dis pas à la 10 secondes, cher ami. On voulait, non, voilà, nous nous remettons à la communauté internationale de sorte que la communauté internationale puisse assentuer des pressions vis-à-vis du Rwanda pour ne pas empêcher les opérations d'enrôlement. Mais ça, c'est quel pays ? Ça, c'est quel pays ? Merci. Je pose la question, est-ce que le courant encore des dirigeants ? Si c'était Camila, c'était quoi, cher ami ? Voilà pourquoi la meilleure, vous savez, le temps. Merci beaucoup. Nous sommes rattrapés par nos règles et que Tisekedi doit comprendre que ce qui se passe 2023 vers la fin, c'est lui le responsable. Merci beaucoup, Jeannot, l'OPP, Éry Massimbo. On est en train de chuter. Je crois que la régime va bientôt nous faire signe. On va faire un dernier tour de table pour finir. Finalement, quel est ce qu'il faut faire vis-à-vis du Rwanda ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Cher Dan, vous savez, la ligne rouge a été déjà affranchée. au moment où le Rwanda avait accepté, avait pris la décision de l'initiative d'entrer, de détruire notre tissu social, notre tissu économique et aussi notre tissu socio-culturel, c'est-à-dire d'agresser une partie de notre pays, de mettre la population en débandade, de favoriser les déplacements de nos populations. Quand une population déplace, déplace avec ses issues koutumes et ça entre en contradiction, ça peut entrer en contradiction avec les issues koutumes de communautés où ils vont aller s'installer. Donc, le Rwanda s'est mis dans une position de la barbarie et de la sauvagerie. C'est ce qu'il applique. Mais pourquoi le Rwanda s'est mis dans cette posture-là ? C'est parce qu'il a été dénidé, déshabillé par le régime actuel. Et qui dirige les régimes actuels ? C'est bien évidemment Félix Antoine Tisséke de Chilombo. Mes amis, en quoi faisons ? Hier, les Rwanda avaient conclu les accords, les accords mesquins, noirs, avec les régimes passés de Joseph Kabila. Félix Tisséke dit arriver au pouvoir, quand il regarde ces accords-là, il dit non, je ne peux pas brader une partie de mon pays. Je ne peux pas brader les richesses de mon pays. Entre Tisséke dit Kabila, qui a signé les accords ? C'est là en mis en colère Kagame. Voilà pourquoi Kagame s'est permis de faire entrer son armée sur notre sol. Et pour cela, les régimes actuels ne croisent pas les bras. Malgré l'accord signé pour l'exploitation des rétors naturels, un partenariat win-win entre la RDC et le Rwanda. Malgré tout ça, nous sommes d'accord de l'offensive diplomatique. que Félix Saint-Antoine Tisséke Tilombo a dirigenté avec la complicité des capitaines de la diplomatie Christophe Lutundou. Écoutez, je suis contre la diplomatie de Tisséke. Jeanne, vous allez parler. Parce que vous n'avez pas parlé tout le monde au niveau de l'église. Vous êtes d'accord. Vous allez parler, Jeanne. Non, ayez vos apaisements. Vous êtes d'accord avec moi de l'offensive diplomatique que dirige M. Tisséke Tilombo avec son capitaine Christophe Lutundou. Avec quel résultat ? Non. Non, s'il vous plaît, chère d'âge, aujourd'hui, quels sont les résultats de cette offensive diplomatique ? Vous pisez toutes mes minutes, alors je vais répondre sur base de quelles minutes. Laissez-moi parler, je suis en cours de parole. Chardin, aujourd'hui, la communauté internationale dirigeante une enquête. Dans ces enquêtes, les rapports sont produits par les experts des Nations Unies qui identifient le Rwanda comme le seul responsable et l'ennemi de la paix à l'Est du pays. Ça n'a jamais été fait. C'est sûr, la diplomatie de... C'est une première. Bien évidemment. Ou on identifie les éléments. Les éléments du Rwandais en train de sémer la terreur. en train de tuer et on identifie même les fausses communes. Ça n'a jamais été fait à l'époque des Kabilas. À l'époque des Kabilas, il y avait les incursions sous la bénédiction du régime des Kabilas. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On a arrêté. Aujourd'hui, on met la main sur les éléments de l'armée rwandaise. Alors qu'à l'époque, ce n'était pas le cas. Chardin, il y a suffisamment des avancées. Ce que les Rwandais ont fait hier, c'est une déclaration de guerre. Oui, la ligne rouge a été affranchie. Oui, les chefs de l'État en tant que les yeux, les oreilles, la bouche du peuple congolais, il a attendu, il a vu, mais il va parler. La guerre, on ne s'engage pas à la guerre par émotion, par sentiment, mais la guerre, il faut la préparer. On ne peut pas entrer en guerre sans pour autant évaluer ses munitions, sans pour autant évaluer la ressource humaine et aussi les matériels que vous avez. il faut évaluer aussi la ressource de l'autre côté. À ce moment-là, vous pouvez vous équiper en termes de matériel militaire et aussi récruiter suffisamment de personnel pour voir dans quel contexte maintenant il faut vous engager dans la guerre. Parce que les accords avec les Rwandais ont montré ses limites. Il n'y a ni respect des accords ni respect des partenaires de la sous-région. Les Rwandais l'ont montré. Et aujourd'hui, le chef de l'État est en plein processus de pouvoir remplir cette relation-là avec le Rwanda et la communauté de l'État d'Afrique de l'Est. Donc, ce n'est qu'une question du jour et de temps. Dans peu de temps, cela va se faire. Quand il parle, par exemple, de M. Bisselele, bien évidemment, M. Bisselele a été déniché. Aujourd'hui, il est écarté de l'entrée du chef de l'État. Quand il parle des canis d'adresses, nous connaissons tous les voies par lesquelles les chefs de l'État communiquent et les voies par lesquelles le gouvernement communique. Où est-ce que le gouvernement a communiqué sur la recherche des canis d'adresses ou le porte-parole des chefs de l'État a communiqué sur les canis d'adresses. N'y a pas. M. Bisselele a été déniché et il a été écarté. Aujourd'hui, il est mis sur les bancs des acquisés. Merci beaucoup, M. Eri Massimbo. Cher Jean-Loup, l'OPP, soyez conscients de l'État dans lequel vous avez laissé l'Université de Kinshasa avec l'État dans lequel il faisait des questions sur les retours. M. Eri Massimbo. Un bravo au chef de l'État. D'accord. Merci beaucoup. M. Doréa Montoni, deux minutes, on doit finir. Deux minutes. Qu'est-ce qu'il faut faire vis-à-vis de ce comportement belliqueux du Rwanda ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Moi, je crois que la réponse, la réplique doit être proportionnelle à la situation. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait réciprocité. Il faut tirer aussi Rwanda. J'arrive. Laissez-moi prendre bon les propos de mon collégateur juste pour trois minutes. Je vous rappelle qu'avec Joseph Kabila, trois secondes. Avec Joseph Kabila, vous avez eu trois cycles électoraux. Et il y a un à l'ici desquels votre régime est en place. Je crois que ce processus a été crédible. Avec l'églissement, vous ? L'églissement n'a pas été le fait de Joseph Kabila. Mais c'était le fait de l'opposition. C'est parce que l'opposition exigeait... C'était parce que... Et aujourd'hui, vous voulez mettre les régimes actuels dans ces mêmes loupes-là. J'arrive pas à l'épiphérique, si c'est qu'il ne faut pas glisser, il faut retourner les élections à la date de vie. Je vous rappelle que l'églissement n'était pas le fait de Joseph Kabila parce qu'il y avait déjà un calendrier électoral en 2015. C'est l'opposition qui exigeait la tenue des bonnes élections. Et nous avons accédé à cette demande-là à ce moment-là. C'était une manœuvre pour qu'il n'y ait pas la constitution. S'il vous plaît, s'il vous plaît, Éry, s'il vous plaît. Terminez, terminez. S'il vous plaît, tu prends ces minutes. Pourquoi ? Mais s'il y a pause de... S'il vous plaît, Éry, tu consommes ces minutes, s'il te plaît. Fini, terminez, s'il vous plaît. Je réutère mes propos. La réplique doit être proportionnelle à la situation. Le Rwanda a déjà franchi la ligne rouge depuis très longtemps. Donc moi, je crois que ce qu'il reste à faire, c'est de réorganiser nos forces armées, les raccorder nos moyens. Mais ceci n'est pas le fait du hasard. Donc, si c'est... Allez-y, allez-y. Si cela arrive, c'est parce que M. Tisséke dit a d'abord accepté, a d'abord amener le pays dans un environnement qui ne lui était pas favorable, c'est-à-dire il nous a amené dans ces East African Community où vous avez tout le pays qui environnent la RDC qui ne partageaient pas ces mêmes intérêts à cause de leur proximité linguistique et autres. D'accord. Pour chuter, pour chuter... Rapidement, s'il vous plaît. Rapidement, la RDC doit réagir de manière vigoureuse au lieu de nous produire et communiquer. D'accord. Nous allons le communiquer à communiquer. Je vais dire rapidement. Merci. Rapidement. Merci. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Éry. Éry. Allez-y. Allez-y. S'il vous plaît. Moi, cher Dan, nous connaissons les salaires des présidents des républiques. S'il vous plaît. Il a combien ? Il a combien ? S'il vous plaît. Et les députés. S'il vous plaît. 15 000 dollars. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Et les salaires d'un ancien président. Égypte par Paul Kandamé. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais je voudrais demander au président de rester de marbre dans sa position. Je lui demanderai de ne pas déclarer une guerre au jour d'aujourd'hui parce que c'est un piège. Cette armée que nous sommes en train d'élaborer le processus de l'exfiltration, nous devons aller avec ce processus jusqu'à la fin parce que l'Assemblée nationale venait d'adopter une résolution pour interdire les mixages et les brassages. Nous devons d'abord en finir avec tous les éléments gênants qui sont dans notre armée parce qu'avec ces éléments gênants on ne peut pas déclarer une guerre et s'attendre à une réussite. Amorcer le processus de la restructuration de l'armée comme on l'a fait avec l'actuelle loi des programmations militaires parce que vous vous souviendrez qu'elles sont parties d'un budget de 200 millions, 400 millions, 600 millions à un budget aujourd'hui de plus d'un milliard de dollars rien que pour les secteurs de la défense et de la sécurité et donc les chefs de l'État ne doivent pas aller sur la base des émotions. Nous devons préparer notre situation de défense calmement et pour les amis qui attendent que les communiqués soient fournis sur les stratégies des questions de défense qui sont entreprises aujourd'hui, vous ne verrez pas ces communiqués parce que l'armée est une grande nuette. Les travails qui consistent les stratégies de défense et les sécurités ne seront jamais rendues publiques et ne seront jamais dévoilées mais le travail qui s'est fait c'est fait pour que le chef de l'État continue dans la lancée qu'il entretient pour consolider l'armée pour que ce soit rapidement s'il vous plaît Dany, rapidement je crois que je vais inviter les peuples congolais surtout nos compatriotes de l'Est du pays de pouvoir de se mettre au débat nous sommes en face d'un gouvernement défaillant incapable de protéger le Congolais c'est comme ça que j'interpelle tous les compatriotes à l'Est du pays de se mettre au débat nous sommes en danger c'est à vous de protéger notre territoire les compatriotes que vous avez tués par un défi s'il vous plaît et puis si s'il vous plaît s'il vous plaît désirez s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît laissez-le finir laissez-le finir désirez vous avez parlé vous avez parlé on vous a laissé parler laissez aussi votre débatteur de finir s'il vous plaît allez-y terminez je connais ces jets là je suis d'ailleurs même le spécialiste dans tous les plateaux de télévision je continue à insister et que le peuple congolais nous devons nous mettre debout si vous continuez attendre le gouvernement congolais nous risquerons encore de perdre nos deux vies la vie de Goma et de Moukabou il y a la nécessité que nous les peuples pour nous se mettre debout parce que tu sais qu'il dit il le sait et qu'un gamin il sait que non en face de lui il y a un leadership plus faible incapable de répliquer c'est comme ça que moi j'insiste toujours c'est à nos compatriotes de se mettre debout et de barrer la route au lieu d'attendre les communiqués merci beaucoup Jeannot Lopépé merci beaucoup Désiré Timbeko et merci beaucoup Doréa Moutouani merci beaucoup Éry Massimbo merci beaucoup chers téléspectateurs de nous avoir accompagnés pendant cette longue marche vers vraiment l'échange la compréhension mesdames et messieurs on se retrouve demain on va se retrouver demain jeudi avec d'autres invités pour d'autres questions d'actualité portez-vous bien bioherbes cacao est un cacao en poudre de première qualité mélant l'utile à l'agréable originaire d'Afrique le bio cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles puissantes notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel d'aucun colorant ou des conservateurs avec de l'eau chaude ou du lait profitez d'un tendre goût de cacao avec bioherbes cacao vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale un complément alimentaire conçu pour les hommes augmentent la libido pour une santé sexuelle pour une santé sexuelle 30 minutes après l'isage vous avez des résultats positifs c'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain propre bio sans produit chimique et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai bien fait pour le coeur et la morale lutte contre l'hypertension pour le diabète en tant que médecin je vous conseille de l'utiliser et pour devenir distributeur écrivez-nous sur j'aime society 1 arrobas gmail.com 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1